Musique Cette cassette est un résumé de l'histoire du peuple élu, composé d'extraits d'une retraite prêchée par le père Molinier à des bénédictins en Afrique au cours de l'année 1974. Musique Si on veut comprendre la Bible, il faut éviter que les arbres nous cachent la forêt. Parce que c'est vraiment... ça répète toujours un peu la même chose. C'est ça que je ne comprenais pas dans les psaumes. Ça répète toujours un peu la même chose. Et j'ai mis des années à comprendre pourquoi ça répète toujours la même chose. Ça répète toujours la même chose parce que c'est toujours la même chose. Et c'est toujours la même chose pour une raison extrêmement profonde. Parce que quand il y a deux êtres dans la vie dont l'un aime l'autre et que l'autre ne l'aime pas, eh bien, leur conversation quotidienne, c'est toujours la même chose. C'est « Tu ne m'aimes pas. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Tu ne t'en souviens pas. Mais fais attention. Ça va mal aller. Ça va mal tourner si tu fais ce que je te dis. Si tu fais confiance à toi. Si tu as confiance en moi. Je te bénirai. Je te protégerai de tes ennemis. Je les exterminerai au besoin. Et tout ira bien. Et tu seras heureux. Si tu n'oublies pas mon alliance. Mon alliance d'amour. Cet amour que je t'ai proposé en t'appelant par ton nom. Tu verras comme tu seras heureux, Israël. Ah, tu verras. Mais si tu oublies, Israël. Hein ? Alors, tu verras aussi ce que tu verras. Et je vous parlais du Deutéronome. À mes yeux, dans l'Ancien Testament, c'est peut-être le livre le plus poignant. De tout l'Ancien Testament. Je vais essayer de vous résumer le Deutéronome à ma sauce, si vous permettez. Parce que ça résume tellement toute l'histoire du peuple d'Israël jusqu'à Jésus-Christ. Que c'est tout de même très impressionnant. Voilà. Le Deutéronome, ça se situe au moment où ils ont traversé la mer. Autrement dit, ils ont vu. Il y a des moments dans notre vie comme ça où on voit. En général, il n'y en a qu'un. Parce que Dieu, un jour ou l'autre, il nous montre de quoi il s'agit. Il nous montre comment il nous aime. Il nous montre quelle merveille il est prêt à faire pour nous. Comme dit la Vulgate, justement. Il manu potenti et braquio excelso, n'est-ce pas ? Avec une main puissante et le bras déployé, il nous délivre, il nous libère, il nous arrache à toutes nos chaînes. Il nous fait traverser la mer rouge. Il nous délivre de nos Égyptiens à nous. Nous avons tous des Égyptiens. Ça commence comme ça, l'histoire du peuple juif. Je ne parle pas de l'histoire d'Abraham, qui est de la préhistoire du peuple juif, qui est encore plus passionnante, d'ailleurs. Moi, ça, je ne peux pas en parler de tout à la fois. Alors, l'histoire du peuple juif proprement dit, ça commence quand Dieu dit à Moïse, j'ai vu la détresse de mon peuple. Voilà, ça commence là. J'ai vu la détresse de mon peuple. Et j'ajoute tout de suite, parce que j'y reviendrai, j'ai vu la détresse de mon peuple, et lui, il ne la voit pas. C'est Dieu qui voit notre détresse. Même quand nous souffrons et que nous sommes accablés, nous ne nous rendons pas compte que nous sommes bien plus en détresse encore que nous ne l'imaginons. Et nous ne sommes pas bouleversés comme Dieu lui-même par notre propre détresse. Dieu seul est vraiment, comme dit le Père Brault dans un livre qui vient de paraître, et dont je lui ai suggéré le titre à sa demande, d'ailleurs. Dieu seul est humain. Dieu seul, je jouterai, alors c'est plus audacieux, je dirais Dieu seul est en détresse. Ou plutôt, Dieu seul sait ce que c'est que la détresse. Dieu seul sait ce que c'est que notre détresse. Et alors, justement, la première chose qu'il dit à Moïse, j'ai vu, toi tu n'as rien vu, eux ils n'ont rien vu, ils n'y comprennent rien, moi j'ai vu la détresse de mon peuple. Et alors je vais lui faire voir à mon peuple ce que je suis capable de faire pour lui. Alors naturellement, Moïse a beaucoup de mal à y croire. Inutile de vous rappeler l'histoire, ça se passe en difficulté. Les Égyptiens ne lâchent pas prise comme ça non plus, n'est-ce pas ? C'est l'histoire des dix plaies d'Egypte, et puis de la traversée de la mer Rouge. Et alors là, tout de même, le peuple voit. Il est ébloui. Alors il dit, ah oui, alors là, ça, Dieu avec nous, Emmanuel. Mais aujourd'hui, on en fait quelquefois un slogan, Dieu avec nous. Bon, Dieu est avec nous, c'est merveilleux, c'est quelqu'un de formidable. Et puis, Moïse et Aaron, vous êtes des gars très bien. Vive Moïse et vive Aaron. Seulement, quand il se trouve dans le désert, et que ça commence à ne plus aller aussi bien. Alors, il dit, c'est pas la peine. On était encore mieux là-bas. C'était pas la peine de nous faire sortir. Et ça va être tout le temps comme ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça pouvait faire à Moïse et à Aaron. Moïse surtout. Il avait fait ça, ce qu'il fallait. Mais enfin, il avait été ébloui par le résultat, par la bonté de Dieu et sa puissance. Et lui, il continuait quand même à y croire. Et il pensait que le peuple allait continuer à y croire. Et il a vu que, sitôt que ça s'arrête, le peuple ne marche plus. T'as l'air d'esprit. Dieu ne peut pas s'arrêter un instant en leur disant, fais-moi un peu confiance, tu vois bien ce que j'ai fait. Tu vois ce que j'ai fait, quoi ? Alors, tu ne peux pas attendre cinq minutes pour me faire plaisir un peu à moi aussi ? Oui, je t'ai fait plaisir, alors fais-moi plaisir. Il faut qu'on sème tous les deux quand même. Une alliance, c'est ça. Tu me fais un peu de crédit. Rien à faire. Mais le peuple a la nuque raide. Le peuple endurcit. Ça dure pendant des années et des années. Et alors Moïse, il apprend à connaître ce que c'est que Dieu et il apprend à connaître ce que c'est que le peuple. Le peuple est lu. Le peuple. Et il est pris en sandwich. Vous voyez. Entre les deux. Entre Dieu et le peuple. Il y a des moments où il n'en peut plus. Et alors à la fin, à la fin de sa vie, alors il fait une grande séance finale, un recueil de sermons qui s'appelle le Deutéronome. Et je vais me permettre de vous présenter ça de la façon suivante. Il convoque tout le monde dans une salle propice pour ça. et puis il leur fait passer des diapositives. Voyez-vous. Mais lisez le Deutéronome. En pensant à ça, vous verrez que ça. C'est un peu ça. Il leur fait passer des diapositives. Tenez, vous voyez. Vous vous rappelez. Vous vous rappelez ce qui s'est passé là au rocher où vous avez fait couler de l'eau. Vous vous rappelez. Tenez, et puis la mer rouge. Vous voyez. Vous vous rappelez tout ça. Vous vous rappelez comment vous avez... Vous vous rappelez tout ce qui vous est arrivé. Et alors justement, il leur montre par ce rappel qu'ils n'ont rien compris, qu'ils n'ont jamais cru, qu'ils se sont toujours méfiés, qu'ils ont toujours trahi, qu'ils ont toujours été infidèles. Il dit, voilà ce que vous avez fait. Israël. Tu te rappelles les bons moments qu'on a eus, les moments merveilleux ? Puis tu te rappelles ce que tu en as fait ? Bon, ben maintenant je vais vous quitter, moi, Israël. Je vais m'en aller. Ce qu'il faut bien que je m'en aille. Parce que je vais retourner avec mes pères. Et ça me fait une peine. Infini de vous quitter. Et puis, ça me soulage un peu. Comme le Christ lui-même a pu le dire. Génération incrédule. Combien de temps est-ce qu'il faudra que je sois parmi vous ? J'en ai quand même un peu assez. Alors Moïse en a assez. Il leur dit, je vais vous quitter. Alors une dernière fois. Je vais vous lire le code, comme on dit. C'est-à-dire, je vais vous lire la règle du jeu. Tel que Dieu a essayé de vous la faire comprendre à travers ma pauvre bouche, mes pauvres paroles et mes pauvres miracles. Voici que je place devant toi la route du bien et du mal. Voilà. Alors écoute bien, une fois pour toutes, si tu choisis la route du bien, c'est-à-dire si tu es fidèle à croire que Dieu est là, que Dieu t'aime, que Dieu te demande de respecter son alliance, tout ira bien. Tu seras béni, tu seras fécond. Je te donnerai la terre promise, le pays où coulent le lait et le miel. Nous reparlerons de la terre promise. Nous reparlerons de cette traversée du désert et de ce qu'il y a au bout de cette terre promise, au bout de cette traversée du désert et qui s'appelle la terre promise. Si tu choisis la route du bien, tu trouveras cette terre. Si tu choisis la route du mal, alors là, bon, comme je vous l'ai dit, ce sont les imprécations, les invectives, les menaces, les menaces que vous trouverez tout le temps dans la Bible, tout le long de la Bible, dans la bouche des prophètes, c'est tout le temps, je vous dis, c'est toujours la même chose. J'ai cultivé une vigne, je l'ai entourée, j'ai mis un mur pour la protéger, j'attendais qu'elle me donne des raisins, mais qu'est-ce qu'elle m'a donné ? Rien, des verges, des fruits secs. Vous voyez, tout le temps, tout le temps, c'est ça les prophètes. Mais c'est très simple, une fois qu'on a vu ça, une immense scène de ménage. Vous voyez, c'est une immense scène d'amour, d'un Dieu qui ne se plaint pas, il ne leur dit pas vous allez être malheureux, il leur dit, mais c'est moi qui suis malheureux, alors moi, qu'est-ce que vous faites de moi ? Après tout, ce que j'ai fait pour vous. Alors, Moïse reprend ça une dernière fois, il leur dit, donc, méfiez-vous, si vous n'êtes pas fidèles, gare à vous, vous verrez ce qui vous arrivera, les calamités qui vous arriveront, je vous expulserai de la terre promise, je vous enverrai en exil. Et puis alors, à un moment donné, il s'arrête, et c'est là, le moment le plus poignant du Deutéronome. C'est un changement musical, un changement de clé, n'est-ce pas ? Il y a le ton de la menace, de l'infective et de la colère, la colère d'amour, mais la colère, il leur dit, faites attention, hein, bon, et puis à un moment donné, il s'arrête et il s'effondre. Et là, il ne menace plus, il prophétise, parce qu'il voit, il leur dit, puis en fait, je sais bien, vous trahierez. Mais ce n'est pas rose, hein. Je sais bien que c'est comme ça que ça va se terminer. Ça ne va pas se terminer bien. Ce n'est même plus la peine que je menace, je sais. Ça va se terminer mal. Et cette terre promise, vous n'allez pas y rester. Vous irez en exil. Et, effectivement, la déportation de Babylone, et même avant la déportation de Babylone, le schisme de Salomon, et au fond, même, avant le schisme de Salomon, les péchés de Salomon, les péchés du peuple juif, et ce péché sur lequel nous viendrons peut-être, toujours la même chose, si nous avons le temps, ce péché tellement mystérieux et qui me donne le frisson, je vous avoue. C'est quand le peuple juif dit à Samuel, nous voulons un roi. C'est là que tout a commencé. C'est le commencement de la fin, ça. Et Dieu prévient, il le dit à Samuel, il lui donne leur un roi. C'est si, elle les refuse. C'est pas toi qui rejette, c'est moi. Mais justement parce que c'est moi, donne leur un roi. Puis préviens-les. C'est le commencement de la fin. Et à partir de ce moment-là, c'est le glas de la religion juive. C'est le glas de la religion juive telle qu'elle a eu lieu avant Jésus-Christ. C'est la fin de cette période des fiançailles, cette période de l'amour, cette période de l'exaltation. Et heureusement, cette mort lente, cette agonie de la religion juive est traversée en même temps, alors bien entendu, mais en même temps, grâce au petit reste d'Israël, alors de la promesse et de l'espérance de cette religion qui ne sera tout de même plus la religion juive, qui sera l'explosion, l'éclatement de la religion juive et en même temps, son fruit, le plus beau, ce qu'elle est destinée à donner au monde, c'est-à-dire la religion de Jésus-Christ. Si aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Ayez un cœur tendre, malléable et vulnérable à la blessure de la parole de Dieu. Parce que si la parole de Dieu est un glaive à deux tranchants, si vous la laissez entrer dans votre cœur, elle va vous blesser. Et cette blessure est une béatitude. Bienheureux les blessés. Bienheureux ceux qui ont été blessés par cette, par la flèche de l'amour de Dieu. C'est ça. et qui ne s'en remettent pas. Alors, si cette parole vous visite et si vous sentez qu'elle va vous toucher, on dit ça déjà dans le langage, n'est-ce pas, ce que vous dites, ça m'a quand même touché. Je ne vous aime pas, je ne vous apprécie pas, je... mais enfin, vous m'avez touché. Et bien voilà. Dieu nous ennuie, Dieu nous embête, je vous l'expliquerai si j'ai le temps. Dieu n'a pas de goût. C'est ce que disaient les Hebreux. Les cailles rôties, ça va. Mais la manne... La manne, vous savez ce que ça veut dire. Man who ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Vous voyez, c'est avec ce petit air d'un petit peu dégoûté d'une nourriture qu'on ne connaît pas. Ce qui m'arrive quelquefois quand on me présente quelque chose que je ne connais pas. Il y a parmi vos fromages, il y en a un en particulier qui est... Vous savez, j'ai dit que je... Je n'ai pas encore osé y goûter à ce truc-là. Et alors, j'avoue que j'ai la réaction, j'ai dit qu'est-ce que ça ? Vous voyez ? Et bien, quand la manne est tombée, les Hebreux ont eu exactement cette réaction. Qu'est-ce que ça ? Et c'est devenu le nom Man ou ? C'est ça la manne, ça veut dire qu'est-ce que ça ? Et la manne, c'est le pain descendu du ciel, c'est Dieu. C'est le goût de Dieu. Quand Dieu se présente à nous, il y a une réaction. Il y a un goût. Vous voyez ? Ça n'a pas de goût. C'est insipide. Ça ne nous dit rien. Bon. Et bien, c'est entendu. C'est d'accord, dit Dieu. Je ne te dis rien. Je ne m'intéresse pas. Je t'empêche, je t'ennuie, je te rase. Très bien. Bon. Mais, tout de même, regarde, par exemple, mon fils en croix, ça ne te touche pas un peu tout de même ? Voilà. Alors, on est touché. Et quand on est touché, on est blessé. Et le curé d'Ars expérimentait ça très très bien. Le curé d'Ars essayait de toucher son peuple. Il n'y arrivait pas. Car les prophètes n'y arrivent jamais. Et Jésus-Christ n'y arrivait pas. Si vous lisez l'Évangile d'un peu près, vous verrez que Jésus-Christ n'y arrivait pas. À part des exceptions qui le mettaient dans l'admiration et dans la loi, dans l'ensemble, il n'y arrivait pas. Un exemple flagrant. La multiplication des pains, tout le monde marche. Parce qu'à ce moment-là, c'est l'écaille rôtie. Ça, ça a du goût. Et puis après ça, il leur parle du pain du ciel. Il dit, c'est pas ça, il y a un malentendu, vous savez. C'est pas ça que je suis venu vous donner. Je suis venu vous donner une autre, le rituel. Qu'est-ce que c'est que ça ? Cette non-rituel, qu'est-ce que c'est que ça ? Bon. Ben, c'est mon corps. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez ? Ils étaient 5000 à l'arrivée, il en est resté 12 au départ, il en est resté 12 à l'arrivée. Voilà comment Jésus-Christ a échoué. Il faut bien se rendre compte de ça. Parce que si ces 5000 hommes avaient fait comme les apôtres, s'ils avaient dit, tu as les paroles de la vie éternelle, on ne peut pas te lâcher, ils n'auraient pas été crucifiés. Le peuple aurait empêché ça. Le peuple n'a pas empêché ça parce que le peuple, c'est cette histoire-là. Donc Jésus-Christ a échoué comme tous les prophètes. Et le curé d'Ars a échoué. Et alors, le cri constant du curé d'Ars, moi, ça me... Peuple insensible. Il ne leur reprochait pas de ne pas être vertueux, de ne pas être chrétien, de ne pas pratiquer, mais de ne pas être touché. Peuple insensible. Pourquoi tu ne te laisses pas toucher ? Dans les choses de la vie humaine, si on veut faire comprendre à quelqu'un qu'on a pour lui une qualité d'amour exceptionnelle, eh bien, il faut, il n'y a rien à faire. Il faut lui dire je ne t'aime pas comme les autres. Voilà. C'est pour ça que une mère peut avoir quelquefois du mal à faire comprendre l'amour qu'elle a pour ses enfants. Elle les aime tous, comme dit Victor Hugo, chacun en a sa part et tous vont tout entier. Mais, de temps en temps, il faut quand même qu'un enfant sente que pour sa mère, il est le seul. sinon il ne se sent pas vraiment aimé avec la totalité du cœur de sa mère. Alors, c'est un problème très difficile, n'est-ce pas ? Comment faire comprendre à 18 enfants que chacun est le seul ? C'est très difficile avec notre petite intelligence, mais avec le cœur, ça se comprend. Eh bien, c'est de cette manière-là que Dieu a éduqué le peuple d'Israël. Il lui a dit pour moi, tu es le seul. Et ainsi, il nous a préparé à comprendre que parce que Dieu a un cœur de mère, en fin de compte, chacun de nous, pour lui, est le seul. Seulement, ça, c'est beaucoup plus calé. Vous comprenez ? Et avant de se mettre à comprendre que chacun de nous est unique pour Dieu, il faut d'abord se mettre dans la peau du peuple juif, si je peux dire. Parce que ça, c'est quand même plus facile. Parce que le peuple juif pouvait se dire « Je suis tout de même aimé plus que les autres. Je suis le préféré. » Alors ça, on peut comprendre. Eh bien, il faut commencer par cette première étape. Il y a eu, sur le peuple juif, un amour de prédilection et qui n'a pas été donné aux autres peuples. Et comme le dit, je crois que c'est Paul qui dit, nous bénéficions d'une certaine manière de l'infidélité d'Israël. Parce que les invités n'étaient pas dignes, eh bien, on est allés chercher les clochards. Et les clochards, c'est nous. C'est nous tous. Nous qui sommes les djentès, n'est-ce pas, les autres peuples. Les autres peuples. Aux yeux d'un juif, c'est pas grand-chose, les autres peuples. Bon. Eh bien, c'est pas tout encore. Parce que, vous pensez bien le danger de cette éducation. Dieu a des méthodes d'éducation très curieuses, enfin, très déroutantes. Et c'est très dangereux quand on a plusieurs enfants. Et mettons que tous les peuples sont des enfants de Dieu, n'est-ce pas ? On a plusieurs enfants, on en prend un, on lui dit, toi, tu es mon préféré, mon bien-aimé, je t'aime plus que les autres. Qu'est-ce que ça va donner, normalement ? Et t'en as le cœur humain ? Eh bien, le préféré va se dire, alors attention, moi je suis le préféré. Et alors ça, c'est très grave. C'est très dangereux. Et c'est la source de cet orgueil beaucoup plus dangereux. L'orgueil original qui va être l'orgueil du peuple juif. Je suis supérieur aux autres hommes puisque je suis préféré. Et on va avoir un mal fou, un mal de chien à sortir de cette logique. Du moment que Dieu m'aime plus, c'est que je suis supérieur aux autres hommes. Ou encore, cette autre logique, du moment que je suis inférieur ou pauvre ou peu important, alors Dieu ne m'aime pas. ou Dieu ne m'aime pas tant que ça. Je n'ai pas tellement d'importance aux yeux de Dieu. Et c'est cette logique que Dieu va essayer de briser par toute l'éducation qu'il va donner au peuple d'Israël. En lui disant, écoute bien Israël, si je t'ai choisi, fais bien attention, ce n'est pas parce que tu es mieux que les autres. C'est en toute lettre dans la Bible, ça. Et il faut en effet y faire très attention. Ce n'est pas parce que tu es mieux que les autres. Non. C'est au contraire parce que tu es moins bien. Voilà. Et alors là, vous voyez, à la place de cet orgueil très spécial qui guette le peuple juif, Dieu va demander au peuple juif cette humilité très spéciale et tout de même plus difficile que l'humilité ordinaire parce que ça va consister à se reconnaître moins bien que les autres, à se reconnaître pauvre, nu, bouilleux, abandonné. Tu es le plus misérable de tous les peuples. Et, en plus de ça, tu as la nuque raide. à la limite, on pourrait dire c'est précisément parce que tu es le plus orgueilleux, le plus endurci de tous les peuples, le plus en danger de se perdre de tous les peuples, le plus mauvais de tous les peuples. Eh bien, à cause de ça, je t'ai choisi, Israël. Alors, il faut que tu comprennes bien que je t'aime plus que les autres. Oui, c'est vrai, je t'aime plus que les autres. Mais parce que si je prends la famille humaine, eh bien, tu es le demeuré de la famille. Et que ce qui a du prix aux yeux des hommes, voilà où ça commence, la dialectique. Ce qui a du prix aux yeux des hommes, ça n'a justement pas de prix aux yeux de Dieu. Tu comptes pour moi, tu as du prix à mes yeux, dit Isaïe, précisément parce que tu comptes pour rien aux yeux des hommes. Alors, voilà ce qu'il faut que tu comprennes, Israël. Ce n'est pas très, très facile à comprendre, ça. Est-ce que les chrétiens ont compris ça eux-mêmes ? Vous voyez, il faut commencer par là. Et c'est le béabat de ce deuxième degré d'humilité. L'humilité de la confiance, à savoir, j'ai du prix aux yeux de Dieu dans la mesure même où je n'en ai pas aux yeux des autres et à mes propres yeux. Au fur et à mesure que quelqu'un accepte de comprendre ça, alors Dieu devient farouche. C'est-à-dire qu'il le soumet à de très, très, très drôles d'exercices. Il dit, tu comprends que je t'aime et tu comprends pourquoi ? C'est vrai ? C'est bien vrai ? Oui, je vous assure, je comprends. On va bien voir. Et alors, ça y va. c'est-à-dire des situations invraisemblables où on est sauvé à moins cinq. Histoire de voir. On va voir si tu as vraiment confiance en moi. Et ça commence tout de suite avec l'histoire d'Abraham et le sacrifice d'Isaac. Ça, ça ne traîne pas. Tu auras, je te promets, je te promets, je t'aime, je vais donner une postérité innombrable. Regarde les étoiles du ciel dont je vous parlais l'autre jour. Compte-les si tu peux. Et tu sauras quelle sera ta postérité. Et alors, comme gage de cette promesse, il lui donne un fils. Un. Isaac. Et alors, un jour, il lui dit, eh bien, ton fils, bien-aimé, Isaac, donne-le-moi. Rends-le-moi. Sacrifie-le-moi. Et alors, voyez ce qu'il y a d'ahurissant dans ce comportement de Dieu, c'est pas seulement nous on voit surtout l'aspect humain. C'est quand même cruel de sacrifier son fils. Bien sûr. C'est, bon. Mais, il y a quelque chose de beaucoup plus profond en cœur et de beaucoup plus écrasant dans cette parole de Dieu, c'est que Dieu contredit Dieu. Je te donnerai un enfant et puis voilà, je le supprime. Je te demande, ou plutôt, je te demande de le supprimer toi-même. Alors, Abraham aurait pu dire, votre promesse. qu'est-ce que vous en faites de votre promesse, n'est-ce pas ? Et alors, c'est là où il faut apprendre justement. Si on veut avoir un dialogue d'amour avec Dieu, on ne discute pas avec Dieu. On lui fait confiance ou on ne lui fait pas confiance. C'est apprendre ou à laisser. Si Abraham avait eu le malheur d'élever la parole pour discuter, c'était fini. Et alors, là, nous avons, à propos de ce texte, ce sacrifice d'Isaac, nous avons l'avantage unique peut-être dans toute la Bible d'avoir une exégèse très précise, une interprétation qui est elle-même de la Bible. Parce que dans l'épître aux Hébreux, ce texte est commenté. Et alors, l'épître aux Hébreux écarte, là encore, la tentation que nous aurions d'interpréter le sacrifice d'Abraham comme un acte d'héroïsme ou de perfection. Tu me demandes mon fils, eh bien, je te le donne. Ou bien de résignation. Le Seigneur m'a donné, le Seigneur reprend, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Mais alors, il avait promis, ben oui, il avait promis. Moi, je ne sais plus. Après tout, vous savez, comme les amis de Job, Dieu est grand, on ne peut pas savoir, il ne faut pas chercher, il ne faut pas discuter, alors en effet. Il fait ce qu'il veut. Puis qui suis-je ? Pour l'intéresser tellement, après tout, je ne suis qu'un ver de terre, je ne suis qu'un vernisot, je ne suis rien. Ça lui a, il avait l'air d'avoir envie de m'aimer, oui. Mais après tout, il n'est pas obligé de m'aimer. Vous voyez, c'est ça. Après tout, il n'est pas obligé de m'aimer tant que ça. Il faut croire qu'il ne m'aime pas tant que ça puisqu'il me demande de lui rendre Isaac. Après tout, après tout, je dois m'y résigner. Il faut accepter de n'être qu'une créature et de n'avoir pas beaucoup d'intérêt aux yeux de Dieu. Vous avez, oui, je comprends que ça vous paraisse drôle, mais combien de vies chrétiennes sont sous cette lumière ? Cette résignation larmoyante est quelquefois sinistre. Écoutez, s'il y a quelqu'un qui aurait eu l'excuse d'adopter cette attitude de résignation accablée et de se dire après tout, je n'ai pas le droit, quel titre est-ce que j'ai à être aimé de Dieu ? Pourquoi est-ce qu'il m'aimerait plus que les autres ? C'est Abraham. Et bien l'épître aux Hébreux justement nous donne la certitude, c'est ça que je, si je suis aussi fort pour vous dire ça, c'est que par l'épître aux Hébreux je sais que ce n'est pas ça qu'a pensé Abraham. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Il ne s'est pas résigné du tout, il ne s'est pas dit à peu près après tout, je n'ai pas le droit, je n'ai aucun droit. Il ne s'est pas dit ça. Il a espéré contre toute espérance. Et l'épître aux Hébreux précise d'ailleurs que Abraham n'a pas, ne s'est pas douté du tout comment ça allait se passer, il n'a pas cherché à comprendre. Il a dit même si je le tue, Dieu peut ressusciter les morts. Voilà jusqu'où c'est allé. D'après l'épître aux Hébreux. Et sachant que Dieu peut même ressusciter les morts. Vous voyez la folie de la confiance. Et vous voyez la folie justement de cette confiance qui repose sur l'humilité. C'est précisément parce qu'Abraham n'essayait pas de mesurer l'amour de Dieu à sa propre valeur. Si le malheureux avait si peu que ce soit essayé de mesurer l'amour de Dieu à sa propre valeur, il n'aurait jamais pu espérer contre toute espérance. Il n'aurait jamais pu espérer que l'amour de Dieu aille jusqu'à ressusciter les morts. Vous comprenez ça ? On ne peut pas se dire je suis quand même quelqu'un de bien. Je travaille sérieusement pour le royaume de Dieu. Il a besoin de moi. Alors il va ressusciter mon fils. On ne peut pas aller jusque-là. On ne peut pas. Donc si Abraham a espéré contre toute espérance, c'est parce qu'il a senti que cette prédilection de l'amour de Dieu reposait sur sa pauvreté. Que c'est ça qui avait séduit le cœur de Dieu et c'est ce que nous comprendrons encore beaucoup mieux quand nous verrons le mystère du Christ et ce que le Christ nous enseigne à ce sujet-là. Mais enfin, voyez déjà ce que Dieu demande à Abraham. dans ce domaine. Et ça continue toute l'histoire d'Israël. Je pourrais en évoquer combien des histoires de ce genre ? Alors évidemment, c'est une drôle d'affaire. Et c'est tellement une drôle d'affaire que comme je vous l'ai déjà dit, elle s'est terminée mal. En ce sens que si vous voulez, Israël et Dieu jouent à savoir lequel va céder le premier. Israël ne veut pas être pauvre et Dieu veut qu'Israël soit pauvre. Et le drame, c'est Dieu qui a cédé le premier. C'est ça le drame d'Israël. Israël, ce serait le plus grand danger que tu pourrais courir justement. Je t'ai dit, tu n'es pas un peuple comme les autres. Alors, tu trouves ça merveilleux au début. Tu trouves ça... Je te dis, je t'aime, j'ai un amour de prédilection pour toi. Bon, alors tu es très content, tu dis, on est tout à fait d'accord, enchanté. Bon, et puis tu vas voir ce que ça veut dire dans le concret de ne pas être comme les autres. Tu vas voir ce que ça veut dire. Ça veut dire justement de n'avoir aucun moyen pour te défendre comme en ont les autres. De ne pas pouvoir être de ceux qui ont de la surface, comme on dit, de la consistance, de l'existence. Car comme le dit Paul, on le dira Paul plus tard, Dieu choisit ce qui n'est rien pour confondre ce qui est. Eh bien, sa première démonstration de ça, c'est le choix d'Israël. Seulement, il faut qu'Israël consente à n'être rien. Alors, à chaque fois qu'Israël consente à n'être rien, Dieu fait triompher Israël sur tous ceux qui sont quelque chose. Mais un beau jour, Israël en a eu plein le dos de n'être rien. Il a dit, c'est très beau l'amour de Dieu, c'est très beau tout ça, mais ça donne des émotions de cœur. C'est des palpitations de cœur. C'est ces batailles qui sont toujours cognées au dernier moment où c'est traversé du désert où on meurt de faim, on meurt de soif et puis l'écaille arrive, l'eau arrive au moment où on s'y attend plus. J'y tiens plus. Moi, je veux être comme les autres. Vous voyez ça. C'est tragique ça. Le bien-aimé, le privilégié qui en a assez d'être privilégié. C'est très beau tout ça. mais je veux être comme les autres. Mais les autres, ils ont un roi pour se défendre. Ils ont... Eh bien, nous aussi. Et alors là, c'est le drame. En fait, c'est pas... C'est le drame d'Israël, oui. Mais en fait, Dieu savait ce qu'il faisait et qu'il préparait les voies au Christ. Mais enfin, dans l'histoire du peuple saint, dans l'histoire sainte, c'est le moment absolument critique. C'est le moment où d'une certaine manière, Dieu abandonne son peuple. D'une certaine manière. Et à partir de ce moment-là, il ne s'occupera plus que du petit reste. Pratiquement. Et à partir de ce moment-là, il prépare le Christ. Mais vraiment. Mais comme peuple, Israël est fini. À partir du moment où il a dit, je veux être comme les autres, je veux un roi. Et Dieu dit à Samuel, eh bien, donne-le leur. Donne-le leur. la belle alliance que j'avais rêvée entre lui et moi au temps du désert où je l'ai fiancée à moi dans la fidélité. Eh bien, c'est fini. C'est fini. Il veut être comme les autres, eh bien, il sera comme les autres et puis il verra ce que ça donnera. Et de fait, dans un premier temps, ça donne quelque chose d'absolument merveilleux avec Salomon. C'est vraiment le sommet de la vague et puis la grande déroute. Il me reste une chose à dire sur le peuple juif. C'est que malgré tout, le genre d'amour que Dieu propose au peuple juif n'est pas aussi profond, aussi extraordinaire que celui que nous révélera Jésus-Christ et nous nous parlerons demain. Mais enfin, c'est tout de même pas mal. Car la comparaison constante que Dieu emploie pour faire comprendre au peuple juif de quelle manière il l'aime et de quelle manière il demande au peuple juif de l'aimer, c'est celui de l'époux et de l'épouse. Alors ça, ça nous est attesté par toute la Bible, par Osée, par d'autres textes et naturellement par le Cantique des Cantiques qui est le plus beau poème d'amour qui ait jamais existé. Ça, on ne pourra pas en trouver de comparable. Et ça chante l'amour de Dieu pour sa vigne bien-aimée, justement. Donc, ça nous aide à comprendre que si Dieu a institué l'amour humain, s'il a créé, s'il a mis dans notre cœur l'amour humain, c'est d'abord pour faire comprendre, c'est la première étape, c'est la première intelligence qu'on peut avoir de l'amour de Dieu pour nous. Ce n'est pas l'intelligence suprême. Le Christ nous donnera une intelligence plus profonde encore. Mais la première intelligence que nous pouvons avoir de Dieu pour nous, c'est à travers ce miroir de l'amour du Psyal que nous pouvons le pressentir. Et ça, il n'y a pas d'autre. Israël est élevé dans cette perspective. Il est éduqué dans cette perspective. Je t'ai fiancé à moi. Et quand Dieu se met en colère contre Israël, c'est parce que, à ses yeux, Israël est adultère du simple fait qu'il se détourne de la confiance et de la fidélité qu'il doit à son époux qui est Dieu. Ça, c'est net. Vous voyez ? Alors, le Christ ira plus loin encore. On peut se demander comment ? Nous, nous commencerons à voir ça à partir de demain. Mais enfin, c'est déjà pas mal. Et alors, ça nous oblige donc à ramasser tout ce que nous avons dit. Donc, dans cette formule, au fond, l'amour de Dieu pour Israël, c'est l'amour nuptial du tout pour le rien. Voilà. Tous les peuples de la terre, Dieu les aime. Ça, il n'est pas question de le nier au fond d'Israël. Mais il ne les aime pas comme ça. Vous voyez ? C'est ça. Il ne les aime pas, je dirais, de cet amour dangereux et passionné et jaloux que représente précisément l'amour nuptial. Vous voyez ? Une amitié, c'est inoffensif. Un amour, c'est très beau mais c'est fatigant. C'est très fatigant. Surtout qu'il y a des gens qui, justement, qui ont l'amour très passionné et qui sont vraiment très très fatigants. Alors là, eh bien Dieu, il est très très fatigant pour Israël. Et alors Israël, justement, risque d'en avoir assez et de dire, écoutez, j'aimerais mieux être aimé plus raisonnablement. Enfin, vous voyez, être aimé un peu moins. Et il y a de ça même dans les plaintes de Job, vous savez. Job, c'est admirable le livre de Job. Il faudrait que vous le lisiez et le relisiez. Job se plaint à la fois de ne pas être assez aimé de Dieu et d'être trop aimé de Dieu. Il se plaint pas d'être trop aimé mais il se plaint d'être trop surveillé. Ton œil est là qui regarde chacune de mes actions et qui les épluche. Espion des hommes. Job traite Dieu d'espion des hommes. Tu m'espionnes parce qu'il sent bien que le regard de Dieu est constamment pesé sur lui. Et comme il ne peut pas comprendre encore à quel point c'est un regard d'amour et de douceur et de délicatesse et de timidité même de la part de Dieu alors il n'apprécie pas quoi. Il en souffre même énormément. Il rugit et il supplie Dieu laisse-moi mourir. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi mourir tranquille. Ne m'aime pas tant que ça. Voilà. Eh bien, vous voyez que c'est déjà pas mal de devenir juif. Au fond, qu'est-ce qu'un religieux ? C'est quelqu'un à qui il arrive individuellement ce qu'il est arrivé au peuple juif je t'aime plus que les autres. Qu'est-ce que le feu de chasteté ? C'est tout simplement la réponse à la perception d'une jalousie de Dieu. Ce n'est pas du tout un mépris à l'égard de l'amour humain. Au contraire ! Au contraire, on voudrait bien, on trouve que c'est magnifique l'amour humain. mais on trouve que c'est tellement beau qu'on sent que justement un amour humain n'est vraiment beau que s'il est jaloux. Un amour qui n'est pas jaloux, ce n'est pas sérieux. Et quelqu'un qui prétendrait vous aimer sérieusement mais qui ne serait pas jaloux, il dit, oh non, tu m'aimes bien, n'est-ce pas ? Mais tu n'aimes pas ce qui s'appelle aimer. Alors, la grâce de la vocation religieuse, c'est d'abord ça. C'est de percevoir une certaine jalousie de Dieu sur nous. C'est magnifique mais c'est fatiguant. Alors ça, je reconnais. Alors après ça, vous comprenez, allez se plaindre que justement c'est difficile, la chasteté, toutes ces choses-là, tout à fait d'accord. Mais enfin, c'est l'envers de la médaille. A partir du moment où nous savons que Dieu est infiniment miséricordieux, tout ce que nous nous demandons avant tout, parce que c'est ça la grave infidélité contre le vœu de chasteté, j'en parle comme ça en passant parce que je n'y insisterai pas beaucoup, mais l'infidélité grave contre le vœu de chasteté, c'est de murmurer. C'est bien plus grave que les péchés eux-mêmes. Parce que c'est le péché d'Israël, nous en avons assez d'être aimés. Nous n'avons pas tout à fait fini avec le peuple juif parce que le Christ étant l'incarnation je dirais d'un certain visage de Dieu beaucoup plus mystérieux que tout ce qu'on peut soupçonner à travers la raison naturelle, même religieuse, même la sensibilité religieuse normale si j'ose dire, le peuple juif est tout de même une lente montée. L'histoire d'Israël est une montée progressive vers le pressentiment de ce visage de Dieu qui va s'incarner avec Jésus-Christ. C'est la montée d'un désir l'histoire d'Israël. Ce désir qui va en se rétrécissant quant au nombre de ceux qui lui restent fidèles, le petit reste d'Israël mais qui va en se creusant, en s'intensifiant, en devenant de plus en plus dévorant et qui parvient à un paroxysme dans la personne de celle qui ramasse en elle toute l'histoire d'Israël c'est-à-dire la Sainte Vierge. Elle est comme un finistère, un creuset, un entonnoir dans lequel tous concentrent petit à petit toute la longue attente des pères d'Israël arrive à une espèce de pas d'exaspération parce que la Sainte Vierge est calme et dans un océan de paix mais de paroxysme insoutenable tel que Dieu ne pourra plus lui résister et qu'il enverra son fils en réponse au désir de Marie qui résume en elle tous les désirs d'Israël. Alors ça il faut tout de même que nous regardions un peu ce désir du visage de Dieu ce que j'ai appelé un jour le visage de Dieu qui ne ressemble à rien le visage inconnu de Dieu ce désir dans le cœur d'Israël. Alors il faut revenir un peu sur cette histoire au fond il y a trois parties dans l'histoire du peuple d'Israël très sommairement il y a ce que j'appellerais la préhistoire celle où le peuple d'Israël n'était encore qu'un clan le clan d'Abraham une famille en somme et c'est l'histoire de cette famille la préhistoire d'Israël et c'est la partie qui pour mon cœur je l'avoue mise à part peut-être la traversée du désert c'est celle qui est la plus éloquente Abraham Isaac Jacob les douze enfants de Jacob Joseph et alors à ce moment là se réalise la promesse faite à Abraham je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et le sable de la mer le peuple d'Israël se met à pulluler en Egypte mais dans des conditions qui n'étaient pas celles que Abraham aurait pu rêver mais peut-être celles qu'il a pu soupçonner au cours d'un rêve mystérieux et douloureux qu'il fit peu après les premières promesses de Dieu et où il y eut des larmes et du sang et une angoisse qui a opprimé oppressé le cœur d'Abraham et qu'il n'a pas bien comprise c'était le pressentiment des souffrances de son peuple en Egypte au temps où il est devenu un peuple et en deuxième partie de cette histoire alors c'est celle où le prophétisme qui caractérise toute la famille d'Abraham sur laquelle nous allons revenir un peu alors le prophétisme est tout entier et la seule guide de ce peuple Moïse d'abord le plus grand des prophètes arrache ce peuple à la servitude égyptienne lui fait traverser la mer rouge ce qui est magnifique lui fait traverser le désert ce qui est moins drôle et il le mène aux portes de la terre promise puis d'autres prophètes succèdent à Moïse c'est une période plus confuse qu'on appelle celle des juges mettons des prophètes qui des prophètes ayant le pouvoir au fond les juges c'est un peu ça ce sont des prophètes qui se relaient pour diriger les armées diriger la conquête de la terre promise et commencer à organiser le peuple d'Israël et ça va jusqu'à Samuel ce moment douloureux entre tous dont je vous ai déjà parlé et où Israël refuse de continuer à être dirigé par des prophètes et où il veut être dirigé par des rois comme tout le monde et à partir de ce moment là le prophétisme continue en Israël mais alors ça devient presque immanquablement un prophétisme persécuté et il y a vraiment les deux pouvoirs temporels et spirituels à partir de à partir de Saül soit le premier roi d'Israël le pouvoir temporel et puis les prophètes qui continuent à à prophétiser et à à la fois entretenir la flamme du désir des des purs d'Israël et puis menacer les rois et les tous les idolâtres de ce qui va leur arriver et de ce qui ne manque pas de leur arriver bon et bien reprenons un peu nous n'avons pas du tout je ne vais pas rentrer dans le détail de ces trois parties d'histoire d'Israël mais enfin ce qui m'intéresse c'est le pressentiment progressif de ce visage de Dieu qui va s'incarner au cours de ces trois étapes et alors là tout de suite je m'arrête sur Abraham ce que je trouve extraordinaire dans Abraham c'est que tout ce qui vient non seulement toute l'histoire du peuple juif mais l'histoire de Jésus-Christ et l'histoire de l'Église est présentée sous forme d'ouverture musicale dans dans Abraham et pourquoi et bien parce que Abraham je le définirais celui qui a compris le coeur de Dieu et c'est pour ça qu'il a cru et c'est pour ça que cette foi a été tellement précieuse au coeur de Dieu qu'elle a touché le coeur de Dieu c'est en vertu de cette loi que on ne croit vraiment que les gens en qui on a confiance et on a confiance vraiment que dans les gens qu'on comprend si vous ne comprenez pas quelqu'un vous allez vous méfier normal si vous le comprenez vous lui faites facilement confiance or quels sont les gens qu'on comprend on comprend les gens à qui on ressemble voilà pourquoi c'est tellement précieux la foi aux yeux de Dieu la foi vive la foi spontanée la foi irrésistive c'est parce que on ne peut croire vraiment dans l'amour de Dieu pour nous que dans la mesure où on ressemble à l'amour de Dieu on ne peut comprendre la miséricorde de Dieu que dans la mesure où on est soi-même un peu devenu miséricordieux et tant qu'on n'est pas miséricordieux on ne comprend pas et tant qu'on ne comprend pas on ne croit pas et alors on ne peut pas offrir à Dieu cette foi plus précieuse que l'or cette foi je dirais facile qui permet d'espérer contre toute espérance voilà voyez-vous pourquoi est-ce que Abraham n'a pas pu désespérer au moment où Dieu lui a demandé son fils et bien il aurait pu dire comme Thérèse l'enfant Jésus je sens que Dieu n'est pas comme ça il a l'air cruel il a l'air impitoyable mais moi non je ne peux pas y croire et c'est pour ça que je voudrais faire presque un petit discours qui s'appellerait Abraham et Thérèse de l'enfant Jésus vous voyez il y a il y a des affinités extraordinaires entre eux et je suis sûr que quand Thérèse précisément en avait un peu assez des manuels de perfection qui lui gassaient la tête et qu'elle ouvrait la Bible je comprends très bien qu'avec Abraham elle devait être tout à fait à l'aise et c'est pour ça qu'il est difficile de parler d'Abraham parce qu'il a tellement anticipé sur tout ce qui viendrait par la suite c'est vraiment le Saint d'Abraham vous voyez nous sommes tous issus du Saint d'Abraham y compris Jésus-Christ d'ailleurs qui le dépasse bien sûr mais si vous mettez de deux côtés pour la bonne bouche nous reparlerons de Jésus-Christ et de la Sainte Vierge et bien pour trouver quelqu'un d'aussi génial qu'Abraham il faut aller chercher le côté de Thérèse d'enfant Jésus la confiance folle la confiance aveugle la confiance qui ne refuse et alors je ne peux pas m'empêcher d'évoquer le dialogue extraordinaire entre Dieu et Abraham à propos de Sodome et Gomorre parce que là on trouve pour la première fois quelque chose qu'on retrouvera aussi avec Boïse et que il y a un visage de Dieu qui se présente à nous officiellement qui est le plus apparent qui est vrai d'ailleurs c'est pas un visage faux mais enfin c'est le plus apparent c'est le plus facile à repérer et c'est le visage de la justice et de la colère de Dieu il en a assez de Sodome et Gomorre et il dit ça ne peut pas durer ça ne peut pas durer et je vais les exterminer et c'est tellement vrai ce visage là que de fait il va les exterminer il les extermine bel et bien dans la Bible bon donc ce visage est vrai mais ce n'est pas le plus profond il y en a un autre et alors c'est là où justement Abraham comprend tellement le cœur de Dieu que Dieu demande à Abraham dans ce dialogue de figurer lui l'autre visage de Dieu celui qui a pitié et Dieu n'apparaît pas comme ayant pitié sauf si ce n'est sous la pression d'Abraham comme si Abraham était plus miséricordieux que Dieu alors que évidemment c'est le Saint-Esprit qui est là au fond du cœur d'Abraham et qui lui fait sentir qu'il peut y aller il faut y aller Dieu n'attend que ça c'est déjà un peu le combat de Jacob voyez alors je ne peux pas m'empêcher d'évoquer ce dialogue parce que je trouve ça extraordinaire parce qu'Abraham commence par se passer sur le plan de la justice apparemment il lui dit d'abord il lui dit Dieu se dit je ne peux pas je ne peux pas exterminer Sodome il faut que je lui en parle il faut que je lui en cause avant parce que je ne peux pas lui faire ça voyez il me comprend lui c'est toujours pareil il me comprend lui j'ai tout de même quelqu'un qui parlait dans cette création que je me repends d'avoir créé les hommes mais tout de même il y en a un alors je ne peux pas c'est tout de même très grave ce que je vais faire là il faut que je fasse attention je vais lui en parler je vais lui dire il faut que je le mette dans la confidence alors il prend Abraham à part il lui dit tu Sodome et Gomorre tu es au courant il dit oui et bien il faut en finir allez on va aller on va en finir avec et alors Abraham premier temps parce que il est pauvre créature lui vous savez il n'a pas du tout conscience d'être au niveau de Dieu alors il dit écoute Seigneur attention attention s'il y a 50 justes là dedans ce ne serait pas juste vous voyez au nom de la justice ce ne serait pas juste attention de liquider les 50 avec le reste ça ne peut pas aller ce n'est pas digne de toi ce n'est pas digne de toi non alors il faut tout de même regarder à deux fois il y a peut-être 50 justes là dedans alors Dieu dit bon ben d'accord s'il y a 50 justes j'y touche pas oh merci alors là Seigneur je vous reconnais bien enfin j'en attendais pas moins de vous alors bon 50-50 enfin 50-50 peut-être qu'il n'y en aura pas on ne va pas être à 5 justes 45 ça 45 d'accord dit Dieu ça bon merci Seigneur très bien 45 excusez-moi si j'insiste mais peut-être que peut-être qu'il y en aura 40 Dieu lui dit bon 40 soit Dieu lui dit d'accord s'il y en a 40 je leur pardonne et s'il y en a 30 et bien s'il y en a 30 la même chose je leur pardonne alors Abraham on lui dit bon ben écoutez là ils peuvent pas se plaire ils peuvent pas se plaire ça vraiment alors là si vous leur pardonnez à 30 ils peuvent pas se plaire mais à mon avis il n'y en aura que 20 il n'y en aura pas 30 vous savez si vous voulez mon avis il n'y en aura pas 30 il n'y en aura que 20 il n'y en aura que 20 alors s'il y en a 20 s'il y en a 20 et bien s'il y en a 20 je leur pardonne écoutez Seigneur alors là vous vous m'obligez à insister et s'il y en a que 10 et bien s'il y en a 10 c'est la même chose et là ils n'osent pas aller plus loin parce que vraiment ils sentent qu'ils ne peuvent pas aller plus loin notamment il n'y en a pas eu 10 ça c'est je vous dis là Thérèse c'est l'enfant Jésus et Abraham rejoint devance précède derrière l'enfant Jésus mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est le il ne faut pas céder à la tentation que beaucoup de modernes ont je pense à quelqu'un comme Camus en France de penser que l'homme peut être meilleur que Dieu et bien ce dialogue pourrait donner cette tentation Abraham est celui qui a pitié des hommes et puis Dieu lui c'est le juge juste mais non c'est le Saint-Esprit qui inspire ça à Abraham voilà et bien passons sur Abraham à regret j'aimerais tellement m'attarder autour de lui et restons quand même dans cette période des patriarches arrivons à Jacob celui qui est devenu Israël qui a donné son nom à Israël au cours du combat de Jacob je crois que c'est la première fois qu'on voit cette expression dans la Bible où Jacob dit j'ai vu Dieu et je ne suis pas mort et cette intuition qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir il me semble que c'est la première fois que ça se présente et ça c'est très important parce que c'est là que je vois aussi pour la première fois le pressentiment de quelque chose d'autre que les promesses temporelles que Dieu a faites à Abraham apparemment il lui a fait des promesses temporelles il lui a dit tu seras fécond et tu auras la terre promise et la terre promise c'est Canaan seulement en fait dès Abraham et ce sera toujours vrai jusqu'à l'entrée dans la terre promise au moins jusque là et bien le coeur d'Israël le coeur du peuple est soulevé au delà de la terre promise de Canaan celle qui va vers le pressentiment et le désir d'autres choses voilà qui sera en fait la vraie terre promise qui est la la chose la plus difficile à dire parce que c'est le ciel et parler de Jésus-Christ parler du ciel parler de la miséricorde ça va être un peu la même chose parler du visage de Dieu qui ne ressemble à rien ça va être un peu la même chose et alors déjà je suis obligé de prévenir justement nul ne vient à moi si le Père ne l'a dit il faut que ça soit donné il faut avoir faim il faut avoir soif et ça je ne peux pas remplacer le Saint-Esprit dans votre coeur pour comprendre ces choses là et pour vibrer à l'unisson avec l'église envers Jésus-Christ nous verrons cette fascination cette puissance de séduction extraordinaire qu'a exercé le Christ sur les apôtres et sur d'autres sur la Samaritaine sur tant d'autres mais il faut que vous sachiez dès maintenant que ce qui attire dans Jésus-Christ c'est à la fois le fait que c'est un homme un homme bien tangible mais le fait que c'est le ciel c'est à dire ce que les juifs ont appris qu'on ne pouvait pas voir ça sans mourir ils ont appris à avoir peur du ciel et en avoir peur et en même temps à sentir j'anticipe sur le temps de Moïse à sentir la présence du ciel auprès d'eux c'est ça la gloire de Dieu qui est là sous forme d'une colonne de nuée pendant le jour et d'une colonne de feu pendant la nuit alors ça les attire et en même temps ils ont peur ça c'est au-delà des promesses temporelles au-delà des succès guerriers que Dieu promet à Israël au-delà même de l'alliance nuptiale dont je vous ai parlé cette amitié de fiançailles dont nous avons parlé hier soir et bien Israël sent bien que ça c'est encore plus grave et plus mystérieux et plus attirant cette chose là cette chose là dont Moïse dira à propos du buisson ardent justement qu'est-ce que c'est que cette chose que je vois là je vais en faire le tour et je vais voir ce que c'est ce buisson qui brûle sans se consumer mais enfin il faut que j'aille voir mais qu'est-ce que c'est que cette chose là vous voyez c'est au-delà de la terre promise et c'est cependant déjà le pressentiment que c'est la vraie terre promise et Dieu lui dit n'approche pas n'approche pas n'approche pas ou déchose-toi n'approche pas avec des gros sabots de cette chose là qui est trop trop précieuse pour toi vous voyez et bien le songe de Jacob c'est déjà ça il voit les cieux ouverts et il voit que il y a une communication ininterrompue ça monte et ça descend comme un escaladeur dans les grands magasins vous avez des escaliers roulants qui montent et qui descendent il y a une espèce d'escalier roulant entre il voit ça en songe des anges qui montent et qui descendent et ça se termine tout là-haut 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 dans ce lieu qu'on ne peut pas voir sans mourir et puis ça descend jusqu'à la terre et ça touche la terre et alors quand Jacob se réveille il a peur du caillou sur lequel il a reposé la tête je croyais que c'était banal je croyais que c'était quelque chose d'humain de ce monde et puis non c'est redoutable c'est la maison de Dieu voilà que là dans ces hauts lieux d'Israël une fois pour toutes Israël saura qu'il y a des lieux où on est en contact avec le ciel et ce sont des lieux redoutables et il y aura en permanence la demeure l'arche d'alliance et les juifs apprendront qu'il ne faut pas s'approcher sans être allé vite sinon on est d'électrocuté il y a de la haute tension c'est ça et c'est sous cette forme-là qu'ils percevront la présence de Dieu la présence de la gloire de Dieu et à la fois ils auront peur et plus ou moins obscurément ce ne sera pas clair dans leur esprit ça se passe dans les intuitions justement de leur cœur ils sentiront qu'il y a une affinité entre la terre promise et puis ça ça je ne trouve pas d'autres mots d'ailleurs pour l'exprimer que ça et alors bon je viens de vous parler de l'échelle de Jacob je viens de vous parler du buisson ardent alors il y a dans l'histoire de Moïse évidemment un moment privilégié à ce point de vue-là c'est l'entrevue du Sinaï toujours 40 jours et 40 nuits et puis il y a des éclairs il y a du tonnerre le peuple est en bas et il a la frousse il sent qu'il se passe quelque chose Moïse entre lui vraiment dans le sein des saints c'est bien au-delà c'est bien plus que la terre promise il entre en contact avec Dieu et il lui parle d'homme à homme comme il est dit dans la Bible les autres prophètes Dieu leur adresse la parole mais Moïse il lui parle face à face comme un homme parle à un homme et alors bon leurs entretiens ont été plus ou moins sténographiés ils sont arrivés comme on dit à une large plateforme d'accords qui s'appelle l'Alliance n'est-ce pas le code de l'Alliance la loi et tout ça mais il y a ce moment extraordinaire voyez si vous voulez comprendre Jésus-Christ il faut vous attarder autour de ces moments-là où Moïse lui dit fais-moi voir ta gloire il sent bien qu'il n'a pas tout vu et à ce moment-là Moïse la terre promise la descendance la protection d'Israël à ce moment-là il oublie tout ça il s'en moque qu'il est en présence de l'être qui de ce buisson ardent déjà dont il a pressenti cette chose et alors il a envie d'aller au ciel il oublie la terre c'est fini il a envie d'aller au ciel fais-moi voir ta gloire et Dieu lui dit tu ne peux pas tu ne peux pas la voir sans mourir justement et l'heure n'est pas venue pour toi de mourir mais comme je veux en effet que tu gardes le désir et le pressentiment de cette gloire et bien je vais te la faire voir dedans c'est plus prudent pour toi tu vas te cacher dans le rocher et je vais passer devant toi de dos c'est déjà la Pâque c'est déjà le passage de Dieu et puis non seulement je vais passer de dos mais je vais te protéger de mon ombre pendant que je passerai de manière à ce que tu puisses supporter un reflet de ma lumière un petit petit reflet un petit rayon de ma lumière avec toutes les protections possibles avec tout ce voile qui deviendra pour nous la Sainte Vierge et qui deviendra pour nous l'obscurité de la foi il y a les deux nous ne voyons Dieu que de dos et c'est l'obscurité de la foi et nous sommes protégés par une main maternelle et c'est la Sainte Vierge qui nous permet de supporter le passage de Dieu dans notre vie c'est une affaire aussi grosse que celle qui est arrivée à Moïse largement or ce qui est arrivé à Moïse n'était quand même pas banal puisque quand il est redescendu et bien les juifs ne pouvaient pas regarder son visage parce qu'il était insoutenable de gloire cette gloire pourtant pourtant éphémère comme dit Saint Paul il dit ben c'était déjà pas mal puisqu'il a fallu qu'il mette un voile pour que les juifs lui disent non non nous ne pouvons pas supporter ça alors après ça il y a donc cette traversée du désert sur laquelle je n'ai pas le temps de m'attarder autant que je voudrais il y a l'épisode de Samuel je voudrais bien vous parler de Saül de David et de Salomon Saül c'est celui qui se méfie c'est celui qui est jaloux c'est vraiment le roi selon le coeur du peuple vous vouliez un roi vous vouliez un roi et bien vous l'avez seulement Dieu c'est ce qu'il fait au fond je vous ai dit la fin d'Israël commence avec Samuel enfin avec le moment où Samuel est remercié par le peuple d'Israël qui décidément ne veut plus de prophète à sa tête et veut un roi je dis c'est la fin du peuple d'Israël mais je dis aussi c'est pour ça que je vous en parle ce matin c'est le commencement de Jésus Christ parce que jusqu'à présent il n'y avait que des prophètes il n'y avait pas encore de roi mais le vrai roi Dieu l'avait bien en tête il avait bien l'intention de donner un roi à Israël mais un roi alors qu'il ne serait plus seulement le roi d'Israël qui serait le roi du monde qui serait le roi de l'univers le roi des anges eux-mêmes le roi des rois tout à fait voilà l'idée de Dieu à vous voulez un roi ben je vais vous en donner un mais selon mon coeur mais je vais commencer par vous en donner un selon le vôtre ce sera Saül et puis je vais le remplacer parce qu'il aura démérité par un roi qui sera déjà Jésus Christ selon mon coeur David et alors il y aura ce mystère extraordinaire des relations alors là moi je voudrais vous en parler je voudrais avoir beaucoup plus de temps pour vous parler de ça les relations d'amour-haine d'amour et de haine entre Saül et David bon et en même temps ces trois rois malgré tout Saül David et Salomon ont ceci de commun que ça commence bien et que ça se termine mal pour les trois c'est justement parce qu'il y a une malédiction là-dessus Israël n'aurait pas dû demander un roi c'est désolant pour Salomon qui avait si bien commencé lui beaucoup mieux que Saül encore il avait demandé la sagesse et il n'y en a qu'un au fond qui s'en sort à peu près malgré tout c'est David parce que ça se termine mal mais alors il s'effondre il s'est joué perdant c'est un art de savoir perdre parce que justement Thérèse l'a bien compris avec l'amour de Dieu c'est un peu qui perd gagne et quand on accepte de perdre on peut tout regagner parce qu'on attendrit le coeur de Dieu bon je passe sur tout ça et j'en arrive alors à un des derniers prophètes enfin pas un des derniers il y en a eu d'autres mais enfin un des plus grands et qui est le fondateur justement d'un ordre religieux le seul ordre religieux qui a pris sa naissance dans l'Ancien Testament et qui continue sous le nouveau à savoir le Carmel justement c'est Élie le prophète Élie qui s'est retiré qui vivait au Mont Carmel et qui avait là une espèce d'école de prophètes n'est-ce pas une école à fabriquer des prophètes qu'on appelait des fils de prophètes et alors là Élie il est animé du zèle de la raison de Dieu et alors il est en persécution il est en bagarre constante il connait justement ce tourment de voir que le peuple d'Israël il va à la ruine que c'est la fin que c'est fichu et alors il se déchaîne il est dans une et en particulier il voit les prêtres de Baal qui triomphe qui s'installe et que personne n'a réagi sans parler de Jézabel qui est alors la reine qui les soutient à fond et lui il est obligé de se cacher comme David il est persécuté il a peur et en même temps il est soutenu par la force de Dieu pour les combattre et alors un jour c'est pas Jézabel qui l'embête Jézabel bon c'est une femme de perdition c'est réglé bien il ose dire mais c'est le peuple le peuple qui il dit le peuple est tout de même impressionné par Élie parce que tout prophète impressionne alors le peuple dit à Élie ben oui c'est bien quand même oui on t'aime bien tu fais de belles choses et du côté de Baal aussi il y a quand même des choses pas mal alors Élie il en a justement plein de dos de voir ces gens qui savent pas choisir c'est ça le fond de cette exaspération d'Élie ça va durer combien de temps jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés c'est Dieu ou c'est pas Dieu c'est Yahvé ou c'est Baal si c'est Baal allez-y et puis fichez-moi la paix ne venez pas m'embêter à me demander de faire des miracles ou de ressusciter des morts ou je sais pas quoi moi enfin ou à prophétiser laissez-moi tranquille et si c'est moi alors débarrassez-vous et débarrassez-moi de ces gens-là alors le peuple dit bon ben on va en finir une bonne fois alors c'est la fameuse histoire où il convoque je ne sais plus combien de prêtres de Baal il y en avait 200 300 chose comme ça et il dit ben on va bien voir que vous allez mettre la victime sans y mettre le feu et puis vous allez demander à votre Dieu d'y mettre le feu hein voilà alors faites ce qu'il faut et puis on va bien voir puis convoque tout le peuple d'Israël et puis on va en finir hein alors non c'est 40 prêtres de Baal excusez-moi je ne sais vous savez mieux le chiffre que moi pas beaucoup mieux bon alors ça va c'est bon bon enfin un certain nombre il y en avait les prêtres de Baal depuis le lever du jour jusqu'à midi tournent, dansent, se taillent enfin font tout ce qu'il faut ça n'a pas l'air de bouger alors Elie se moque d'eux il dit mais allez-y plus fort c'est un Dieu il doit dormir criez plus fort pour le réveiller un peu enfin allons faites quelque chose secouez-vous mais ça ne vient pas et alors naturellement comme Elie n'avait pas agi de lui-même c'est Dieu qui lui avait inspiré ça alors quand c'est fini il dit ben mon Dieu allez tu sais que c'est pour toi que j'ai fait ça montre-leur que tu es le vrai Dieu et alors arrive ce feu du ciel qui tombe sur la victime et qui pour moi a une telle importance parce que c'est tout de même un des premiers signes après le buisson ardent de ce qui nous attend tous pêcheur ou pas pêcheur notre destin et c'est ça au fond un homme consacré ou une femme consacrée c'est quelqu'un qui a compris ça que passez-moi l'expression nous sommes destinés à la casserole n'est-ce pas et l'encensoir nous montre bien nous sommes destinés à brûler d'amour de joie de gloire mais enfin nous sommes destinés à brûler et justement c'est une de nos grandes tentations nous chrétiens surtout parce que à nous chrétiens il n'est pas permis d'hésiter là-dessus ça pouvait être permis pour le peuple juif ça peut être permis dans les religions naturelles mais ça n'est plus permis pour les chrétiens c'est de dire à Dieu écoutez vous nous dites il y a le feu de la gloire de l'amour le feu de l'amour miséricordieux qui a percé le coeur de Thérèse de l'enfant Jésus après avoir percé celui de Thérèse d'Avila et pas mal d'autres saints il y a ce feu là et dont le Christ a dit je suis venu jeter un feu sur la terre et moi je ne désire qu'une chose c'est qu'il s'allume c'est qu'il prenne c'est que ce soit un feu de forêt un feu contagieux qui s'empare des coeurs les uns après les autres de proche en proche je ne suis pas venu pour vous donner à manger d'abord je ne suis pas venu pour ressusciter les morts ou pour guérir les malades je fais ça pour vous montrer qui je suis mais je suis venu pour jeter un feu qui est le feu de l'amour et si vous ne voulez pas de ce feu alors vous serez de ces branches desséchées qu'on jette un autre feu alors à quel feu voulez-vous être brûlé ? et alors nous on répond ben si on pouvait ne pas être brûlé du tout on se contendrait de la vie qu'on a en vous aimant bien mon Dieu mais alors le feu de l'amour et c'est ça vous voyez qui dépasse l'alliance nuptiale entre Israël et Dieu parce que dans une alliance nuptiale on parle quelquefois de se dévorer d'amour oui mais enfin c'est de la poésie c'est des métaphores on ne se dévore pas vraiment tandis que Dieu lui l'amour de Dieu lui nous dévorera réellement l'amour de Dieu lui est vraiment du feu et vraiment en même temps de l'eau vive ce que Thérèse Davila appelle de l'eau de goudron bon je ne sais pas ce que c'était que cette chimie de son temps de l'eau qui brûle et un feu qui rafraîchit n'est-ce pas mais c'est tout de même c'est une lave qui soulève le coeur et qui le liquéfie justement le curé d'Ars disait le coeur des saints est liquide il est liquéfié et en même temps il faut dire aussi il est liquidé il faut être un peu liquidé pour être liquéfié par ce feu alors Jésus nous dit c'est à prendre ou à laisser je n'ai que ça à vous offrir moi le reste je vous le donnerai par surcroît en prime en plus au centuple tout ce que vous me demandez vous l'aurez au centuple mais à condition d'accepter le feu j'attache beaucoup d'importance à ce sacrifice à cet holocauste d'Elie où c'est vraiment le feu du ciel qui a consumé la victime et je dis que tous les holocaustes tous les sacrifices d'holocauste en Israël c'était des figures de cet holocauste dont le feu est celui du ciel et qui est lui-même une figure de ce qui nous arrive de ce qui doit nous arriver et ne vous y trompez pas à chaque fois que vous communiez c'est ça qui arrive un peu plus chaque jour vous savez il y a des poisons qui consument qui brûlent du dedans un feu intérieur justement et bien Jérémie le disait il y a un feu dans mes os j'ai dit je ne prêcherai plus j'en ai assez lui aussi je comprends un peu oui alors je ne prêcherai plus j'en ai assez mais un feu était dans mes os dit Jérémie qui fait que je ne pouvais pas m'arrêter et bien si vous voulez que ce feu s'arrête en vous je dirais cesser de communier parce que ça ce n'est pas la peine d'espérer ne pas être consumé du dedans à moins de mettre des obstacles alors dans ce cas à quoi bon communier si c'est pour y mettre des obstacles mais le royaume des cieux dit Jésus-Christ grandit et dévore tout même quand vous dormez du moment que vous y consentez et c'est ça que signifie la consécration religieuse vous signez là en bas mais qu'est-ce qui va m'arrêter vous verrez bien on s'occupe de vous mais qu'est-ce que je dois faire vous n'occupez pas la maison se charge de tout mais c'est le médicament qui agit c'est-à-dire l'Eucharistie c'est-à-dire le corps du Christ dont Saint Augustin a bien dit quand tu manges l'Eucharistie quand tu reçois l'Eucharistie ne t'imagine pas que c'est toi qui me manges c'est moi qui te mange donc c'est bien ça moi le roi d'amour le roi d'amour le feu descendu du ciel je te dévore à petit feu à chaque fois que tu manges mon corps et que tu bois mon sang donc le feu du ciel dévore la victime d'Elie et alors naturellement le peuple est tout à fait enthousiasmé comme un seul homme il dit Elie au pouvoir comme le peuple juif dira Jésus-Christ au pouvoir quand il verra la duplication des pains alors Elie se dit bon il faut en profiter parce que ça va ça va pas durer alors puisque vous êtes si bien disposés exterminez-les tous les prophètes de Bâle et qu'on en finisse et alors ils sont exterminés et à ce moment-là il se passe ce qui se passe souvent dans la vie des prophètes c'est-à-dire que après avoir été plus ou moins soutenu par la force de Dieu pour accomplir ce que Dieu demande et bien on retombe comme un soufflé on se dégonfle c'est exactement ça et et on a et on prend peur de ce qu'on a fait parce qu'on a fait des choses qui justement ne sont pas à la mesure humaine et on redevient un homme un pauvre homme quand c'est fini alors on a peur alors Elie a peur il se dit oui j'ai fait moi oh là là et la reine elle va me courir alors il s'enfuit voilà l'homme qui qui vient d'agir ainsi vous voyez cette force extraordinaire quand il voit que il a réussi parfaitement son coup il a peur il se dit J'ai Sabé elle va me courir après et il se taille pardonnez-moi l'expression n'est-ce pas il va se cacher et il revient un pauvre homme il revient tellement un pauvre homme qu'il a ce cri que j'avoue je comprends très très bien après avoir marché un peu il n'en peut plus et il dit après tout je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas mieux que les autres laisse-moi mourir laisse-moi m'endormir avec mes pères cette lutte m'épuise tu me fais mener une vie qui ce n'est pas possible cette histoire-là je ce n'est pas humain je ne suis pas de taille n'est-ce pas le découragement c'est très très important Moïse a connu ça Élie a connu ça tous les prophètes ont connu ça et c'est essentiel dans la vie d'un prophète en tout cas le découragement c'est une phase indispensable si vous ne connaissez pas le découragement vous ne ferez rien ou ça veut dire vous ne faites rien c'est une loi ça alors Élie est complètement découragé et il dit bon ben laisse-moi finir et il s'endort et à ce moment-là et bien justement la figure de l'Eucharistie apparaît l'ange lui donne à manger et à boire c'est la figure de l'Eucharistie et il lui dit non non c'est pas fini t'as encore un long chemin à faire reprend des forces et puis va au mont Horeb qui je crois est le Sinaï le même que Boïse et alors là alors là de nouveau le passage de Dieu mais alors selon justement un mode qui va me permettre de d'approcher enfin fin de Jésus c'est que là on apprend que le tonnerre du Sinaï le feu qui a dévoré la victime d'Élie tout ça c'est pas encore ce qu'il y a de plus mystérieux et de plus redoutable en Dieu ce dont les juifs pressentaient que c'était la face inconnue de Dieu le visage inconnu de Dieu que nul ne peut voir sans mourir et bien Élie se cache dans la montagne et il sait que Dieu va passer et alors ça commence par un vent violent mais Dieu n'était pas dans le vent vous savez ça s'invente pas un texte ça veut dire que justement quand il y a des événements spectaculaires comme tous ceux que Élie avait produit et même que Moïse avait produit c'était ça venait de Dieu si on veut mais Dieu n'était pas au plus intime c'est pas le vrai visage de Dieu c'est pas le plus profond visage de Dieu tout ça alors c'est le vent violent c'est le tremblement de terre c'est le feu dévorant et je vous ai parlé d'un feu dévorant mais en parlant d'un feu dévorant je parle de Dieu encore d'une manière très grossière comme le Christ lui-même parce qu'il ne peut pas faire autrement il n'a que des mots humains alors justement pour aider à pressentir qu'au-delà des mots humains il y a quelque chose qui n'a pas de nom dans aucune langue et qui est beaucoup plus redoutable que le feu c'est ça qu'il faut comprendre c'est qu'il y a quelque chose qui est plus redoutable que le feu que le vent que le tremblement de terre et la Bible ne trouve rien d'autre murmure doux et léger un je ne sais quoi qu'on a beaucoup de mal à entendre hier soir on nous parlait du silence parce que c'est justement ça au-delà de tout il y a quelque chose de plus redoutable que tout le bruit que font les hommes et que font les démons le silence la brise insaisissable la musique la musique mais la musique qu'on a du mal à entendre c'est à ce moment-là que c'est le plus beau en général la musique c'est quand on a du mal à l'entendre alors cette musique-là alors dès qu'Élie le texte est saisissant parce que Dieu n'était pas dans le vent Dieu n'était pas dans le feu Dieu n'était pas dans le tremblement de terre et après ça vint un murmure doux et léger une brise une brise insaisissable et dès qu'Élie l'entendit il se voile dans son manteau et alors là il tremble de peur et de joie à la fois parce que là il sait que c'est Dieu et bien voilà à quoi nous en sommes arrivés si vous voulez en méditant sur ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël le pressentiment qu'il y a un visage de Dieu qui ne ressemble à rien et qui est à la fois infiniment désirable et qu'on ne peut pas voir sans mourir et qu'il y a j'y reviendrai qu'il y a surtout la transcendance de Dieu ça a deux défauts et il a deux défauts la transcendance de Dieu c'est que ou bien et casse tout alors ça c'est le feu du ciel c'est l'extermination des prophètes de Baal c'est le tonnerre c'est les éclairs c'est le tremblement de terre casse tout sur son passage alors on a peur ou bien et dit rien alors on ne s'en aperçoit même pas on ne la remarque même pas c'est la manne moi je vous parlais hier et bien dans les deux cas c'est la transcendance de Dieu et le visage le plus vrai c'est celui qui ne dit rien c'est celui qu'on ne soupçonne pas si ce n'est dans le silence et alors ce visage là c'est décourageant dans les deux cas parce que si on a affaire au visage qui fait du bruit on a envie de se sauver c'est bien normal on a peur humainement et si on a affaire au visage qui ne ressemble à rien qui est ténu qui est insaisissable qui est imperceptible et bien on va le rater tous les jours on va le rater infailliblement on va passer à côté on va tout le temps passer à côté comment voulez-vous ne pas passer à côté de Dieu si c'est ça s'il est tellement transcendant qu'on ne le voit même pas comment voulez-vous faire et bien c'est ce visage infiniment redoutable infiniment désirable infiniment imperceptible c'est celui-là qui va s'incarner et se rendre visible et charnellement touchable et charnellement mangeable et charnellement buvable dans la personne dans le visage dans le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ c'est-à-dire du Verbe qui va s'incarner c'est ce visage-là il faut bien comprendre que le Christ ce n'est pas l'incarnation de Dieu comme ça c'est l'incarnation de Dieu mais dans son visage le plus mystérieux le plus redoutable le plus insaisissable et le plus affolant je dirais de joie de gloire d'amour de délice et de détresse pour ceux qui ne le trouvent pas vous voyez quand on est embarqué dans cette faim dans cette soif de ce visage de Dieu on se dit je vais mourir si je le vois puis je vais mourir si je ne le vois pas alors qu'est-ce que nous allons devenir je vous ai souvent dit le plus malheureux des hommes sont ceux qui sont possédés par cette maladie de Dieu et bien Jésus-Christ a la réponse il dit tu vois je suis un homme je suis ton frère j'ai une adresse elle est en Galilée elle est partout où il y a l'Eucharistie elle est partout où il y a des prêtres elle est partout où il y a des chrétiens j'ai une adresse viens me voir je t'accueillerai humainement fraternellement simplement ça sera très à ta portée et en même temps sans que tu t'en aperçoives et bien tu seras emporté dans ce cœur de Dieu qui ne ressemble à rien et qui t'aime tellement Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501